Salut les gens, bienvenue sur la chaîne YouTube dédiée à Soccerstar. Cette chaîne, aujourd'hui, devait parler d'un tournoi qu'elle ne fera pas. Alors je pense lié à plusieurs problèmes, je dirais, de réseau. Alors comme vous pouvez le voir en haut là, ici là, c'est le rare, un truc de ouf. Là j'ai remonté mais j'ai perdu 500 000 en vouloir enregistrer une partie là directement sur le Mac avec les pertes de connexion. Non mais l'erreur, la connerie à ne pas faire quoi, la connerie à ne pas faire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous ? Ah bah ouais, 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 ça s'est déconnecté. Putain, et donc j'ai perdu 500 000 comme ça. Alors que c'est la moitié, j'ai investi la moitié de ce que j'ai quoi. C'est pas un truc de ouf. Donc voilà, un peu dégoûté, grave déçu, je... Voilà, c'est quand même 500 000 que j'avais sur le million que j'ai eu du mal quand même à choper. Donc là on voit, je suis passé niveau 60. Donc voilà, je suis tout content. Je sais pas si j'ai toujours les problèmes de connexion. Là j'ai fait une partie à quoi, 10 000 je crois ? Je sais pas, il me semble que j'ai toujours les problèmes de connexion. Alors là, vous voyez en plus que je joue sur la version web, pour un peu changer, parce que voilà. Et je joue beaucoup moins bien sur la version web. Déjà que je joue pas très bien sur la version standard, normale. Mais alors là, je peux le dire. Pourquoi j'ai gardé ces pions là ? J'aurais pas pu prendre... En plus j'ai des pions de ouf avec mon compte de ouf. Je devrais même quitter la partie. Et c'est une partie à 500 que j'ai faite ? Tu sais quoi ? Je me casse. Je me casse, je laisse cette partie. Et j'ai vraiment absolument envie de faire une partie à 2500 plutôt. et de changer mon équipe. Et de prendre lesquelles j'ai. Oh, we need. Yeah. Alors j'ai tout cela. Et j'ai tout cela. Quoi ? J'ai tout cela ? Ah, je m'aime l'indien. Je savais pas que j'avais le... Un Aztec. Les pions Aztec. Les pions Gold King. Mais voilà, c'est avec ceux-là qu'ils jouent. Yeah. C'est mon seul achat... Non, lui c'était... Non, ça c'était un achat. Eh d'ailleurs, ça a l'air 2%. J'aurais plutôt utilisé celui-là pour gagner plus d'argent. Ok. Donc on utilise ceux-là. On va voir ce que ça donne. Alors parce qu'ils ont l'avantage d'être super puissants. Par contre, sur mon engagement qui rebondit sur la partie haute, qui rebondit là, qui rebondit sur le joueur. Enfin, pas avec ce type de formation. C'est plus avec la formation où il y a les trois pions comme ça qui partent du centre. Voilà, voilà. Donc pourquoi je fais ce petit interlude ? Parce qu'il fallait que je vous parle. Que je vous parle d'une chose, c'est que j'ai voulu éditer. Donc j'ai fait un dirage au sort concernant le tournoi. Donc voilà. Donc les concernés seront bientôt informés. Ainsi que les autres d'ailleurs, puisque c'était via une vidéo en fait, tout simplement. Malheureusement, il se trouve que je peux vous le prouver en live si vous voulez. Mais que chaque clic sur le logiciel de montage génère juste un temps de latence de ouf. Qui peut aller jusqu'à 10 minutes. Et qui va en général jusqu'à 10 minutes. Donc ouais, ça me saoule. Donc comme ça me saoule, je préfère moi, pour le moment, mettre en stand-by. Reprendre une version de Final Cut à part. Et vraiment la dédier à ce montage-là. En plus, je m'étais pris la tête à faire un faux Draw My Life. Mais comme j'avais le tableau, parce que j'ai pris un petit tableau à feutre Velleda. Pour justement faire le tirage au sort. J'ai voulu profiter de ce tableau pour faire un Draw My Life. Et que j'ai lancé effectivement. Mais que je ne risque sans doute pas de publier. Étant donné que je pense que c'est lié au format. Parce que pour une fois, j'ai voulu... Pour une fois, non. Mais là, si tu remonts d'y en haut, c'est bien. Ah, trop fort. J'ai voulu faire un... Et non ! Donc faire une vidéo de qualité avec un appareil photo. Donc entre autres, un Sony très bien. Qui fait d'ailleurs d'excellentes vidéos. J'adore parce qu'il a un stabilisateur de ouf. Vraiment très bien. Le problème, c'est que... C'est que... En gros... En gros... Je pense que les vidéos... Enfin, le format que lui génère. Que cet appareil photo génère. Est un format... De merde. Je... J'ai déjà monté, il me semble, dessus. Et sans me dire que ça pouvait provenir de là. J'ai déjà eu aussi, effectivement, des lenteurs. Bon là, par contre, j'avoue. C'était vraiment n'importe quoi. Parce que je parlais en même temps. Je faisais... Voilà. Et donc, voilà. C'est en faisant n'importe quoi qu'on se prend des buts. Et aussi qu'on devienne n'importe qui. Mais surtout qu'on se prend des buts. Ouais, je vise largement moins bien. Vous voyez, là, je vais essayer de viser le courant. Vous allez voir que... On sent que... Ouais, voilà. Complètement... Rien à voir, tu vois. La balle, elle a fait ça. Alors que moi, je voulais qu'elle fasse ça, tu vois. Donc, ouais. On sent que... Que ouais, c'est pas pareil. Mais ces pions sont vachement intéressants. Donc, comme je vous le disais, c'est des pions super puissants. Donc, en force, ils sont excellents. Et puis, je vous avoue, la visée... Vous voyez, le petit truc blanc, là, ça sert à rien. Sincèrement. Maintenant, il faudrait voir avec des gens vraiment qui jouent bien. Genre Ruben, tu vois, qui est un ancien, qui est au niveau 124. Savoir si... Si ce... Voilà, la visée lui sert vraiment au quotidien. Moi, j'avoue que la première fois que ça arrivait, parce que j'ai quasiment joué un an sans la visée, la première fois que la visée est arrivée, même, ça me déstabilisait. Limite, je jouais moins bien avec la visée, parce que je m'étais habitué. Donc, j'avais pas besoin de ce côté... Donc, comme ils ont, eux, voulu rajouter des options, si possible, payantes, normales, et bien, forcément... Forcément, ça... Ça génère un truc, un jeu un peu plus... Enfin, au niveau du gameplay, un truc chelou, quoi. Un truc chelou. Donc, pourquoi pas, j'avoue, pour les mecs qui débutent, moi, maintenant, je considère vraiment pas ce truc-là comme utile. Donc, si jamais vous devez choisir entre la time, force ou... Autant pour moi. I am, c'est quoi ? Putain, j'ai... Enfin, oh putain, les aimers, c'est chaud. Le temps, la force ou... Ah oui, ou la durée, en fait. Ton temps disponible pour privilégier toujours la force. Je pense que, pour moi, c'est le plus important. Alors, des pions forts, en étant nuls, ça sert strictement à rien. Surtout si vous tirez tout le temps fort. Le but de la force, c'est que, par moment, sur certaines balles, ça peut vous sauver la vie. Enfin, la vie. On va loin, quand même. On va loin, on parle d'un jeu, là. Mais ça peut vous sauver un petit peu. Et là, je perds. Mais bon, ça me permet au moins d'éditer ma vidéo, de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et en plus, il marque en toute beauté. En toute beauté. Voilà. Je te félicite. Je ne peux pas lire ton nom. Putain. Je lis que les lettres latines. Ouais, j'ai un mec standard qui... Enfin, ma standard. Un mec qui ne sait pas lire, malheureusement, ton nom. Mais... Ah oui, il était level 33. Je ne l'ai même pas regardé. Il veut rejouer. Sauf que moi, je dois aller chercher mes enfants. Est-ce que je devrais ou pas ? Est-ce que je devrais ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai cliqué plus vite que je n'ai cliqué. Donc voilà. Je vais publier cette vidéo. Vous aurez donc les infos juste après celle-là. Et je m'en excuse. D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup... Enfin, moins de temps. Parce que j'ai moins de temps. Et oui, je voulais aussi vous remercier pour ceux qui se sont inscrits. Parce qu'effectivement, c'est vraiment top pour ce tournoi. On a donc 13 réponses comme on voit là. C'est super. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, les gens. Parce que du coup... Donc, je ne vous montre pas l'onglet d'à côté. Parce que tout simplement, je ne peux pas. Il y a juste pour Tom... Ah, je suis désolé. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Le logiciel ne m'a pas montré ton nom au moment où je faisais les tirages au sort. Et en fait, je l'ai vu une fois que j'avais quasiment tout fait. C'est-à-dire que juste après, j'ai fait un tableau. Il ne faut pas que vous puissiez mettre pause. Non, non, non. Un tableau où il y a déjà toutes les sélections qui ont été faites. Donc, dans ce tableau, il y a donc qui joue contre qui. Donc, on va sélectionner à quel moment. Le logiciel entre autres que moi, j'ai trouvé de bien là. J'ai utilisé Chou. Là, j'ai fait un live de 1h45, il y a quasiment 2 heures. Pour tester le logiciel. Qui a planté, je crois, une fois. Une fois pour tout vous dire. Et qui marche plutôt bien. Bien conçu. Assez simple. On a juste à s'abonner. Donc, je vais... La chaîne, en fait, elle va s'appeler tout simplement... Donc, c'est HTTPS 2.snach.chou.com, je crois. Slash José Soccer. Non, qui tue tout lol. Parce qu'il a pris mon pseudo Google. Donc, c'est qui tue tout lol. Et il est pourri comme pseudo, je sais. Je sais. C'est pour ça que je l'ai changé en José Spérez. Parce qu'il est vraiment pourri. En fait, je voulais mettre qui tue tout à la base. Puis, qui tue tout, c'était pris. Alors, je rajoutais plein de trucs. Et puis, à la fin, j'ai rajouté lol. Franchement. Mais, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'aurais jamais dû valider. Ouais. Franchement, j'ai... Bon, voilà. J'ai validé. C'est trop tard. Et donc, voilà. Ça va être qui tue tout lol. Et qui tue tout lol. Excuse-moi pour le manque d'articulation. J'essaye tant que possible. Mais bon. Donc, qui tue tout lol. Qui sera donc mon adresse. Qui permettra à tout le monde de voir le match. Alors, ça, c'est la mienne. Mais, il se trouve que si, par exemple, quelqu'un joue contre quelqu'un d'autre. Joueur A contre joueur B. Je ne suis pas là dans la liste. Il n'utilise pas mon compte Google pour jouer. Donc, il faudrait que cette personne, elle-même, crée aussi un compte chou. Ensuite, l'autre qui joue aussi. C'est-à-dire, celui contre qui joue. Parce que j'ai essayé sur le même portable de faire les deux de riper. C'est-à-dire, de capturer la vidéo. Et en même temps, de jouer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En fait, il faut l'un des deux. Le micro, après, ne s'active que pour l'un. Enfin, voilà. C'est galère. Donc, en gros, le seul moyen, c'est qu'il y en ait un qui fasse un direct. Et un autre. Et ça, ce serait sympa. Franchement, ce serait le délire de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que l'un d'entre vous, enfin, les deux qui vont jouer, il y en a un qui fait le direct. Donc, il donne le lien chou vers lequel on peut voir le match en direct. Et ensuite, un autre qui enregistre. Alors, l'enregistrement, il est facultatif dans le sens où c'est surtout histoire de dire que ce serait bien de pouvoir les publier pour ceux qui ne sont pas là. Un genre de replay, tu vois. C'est un genre de replay. Pour ceux qui, éventuellement, ne sont pas disponibles à ce moment-là pour regarder le match et qui participent au tournoi, voilà, ça serait cool. Ça serait cool. Au moins, tout le monde pourrait voir comment il joue. Et tu vois, après, peut-être même s'adapter. Ce que je trouve sympa, d'ailleurs. Ce qui manque un petit peu dans les tournois dans les tournois. Oui, là aussi, tu aurais pu marquer. Pourquoi tu as été gentil ? C'est quoi le délire ? Ah, je rejoue contre le même ? Oui, c'était lui tout à l'heure. Donc, pourquoi ? Je ne sais plus ce que je disais maintenant, du coup. Ça m'a coupé. Ça m'a coupé. Mais, ouais, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Organisation, machin, machin. Et puis ensuite, ensuite, rouler jeunesse. Donc là, je mets en place. On saura qui joue contre qui. Une fois qu'on sait qui joue contre qui, on va plus ou moins s'organiser à savoir qui installe le logiciel de tel truc et le tel logiciel de tel truc. Si possible, celui qui a le compte Google, c'est celui qui va aller sur Chou. En sachant que Chou, il n'y a pas besoin de compte Google. Mais c'est plus facile avec un compte Google. Là, je fais n'importe quoi. Mais bon. Et je parle fort. Mais bon. Et lui, il a très envie de jouer contre moi. Ça se voit. Mais bon. Et donc, un compte Google. Pour la capture, c'est juste utiliser Mobizen. Mobizen, sans micro, comme vous voulez. Si vous voulez commenter, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis ouvert. Il ne faut rien à craindre. Je veux dire, même si je pense qu'il y a parmi nous et parmi les joueurs des petits génies. Des petits génies, dans le sens, ce n'est pas forcément des mecs, des darons comme moi ou des vieux. Peut-être qu'il a 6 ans, peut-être machin. Et peut-être que, voilà, au niveau des commentaires, il a peur que sa petite voix soit reconnue. Non, ne t'inquiète pas. Enfin, peu importe. Moi, je vous avoue que tu aies 6 ans, que tu aies 77 ans. Franchement, ce tournoi, il était ouvert à tout le monde. Donc, vas-y, prends ton kiff et si tu veux commenter, tu peux commenter. Éventuellement, je mettrai d'autres commentaires moi par-dessus ou on verra comment on peut gérer le truc. En tous les cas, je veux que vous éclatiez sur ces tournois. Vraiment, vraiment. Donc, voilà, je remonte la liste des 13 inscrits ici. Donc, ici, nous avons tous les participants. Alors, j'aurais aimé. Moi, j'aurais voulu, ça aurait été l'idéal. Éventuellement, je peux l'envoyer par mail que quelqu'un puisse me faire, qu'il maîtrise un petit peu Photoshop, puisse prendre, déjà, se mettre en ami avec chacune des personnes ici et qu'il prenne une photo, qu'il prenne le fond des tournois de Google, de Zoggerstar, qu'il prenne les avatars de chacun de ces membres-là et qu'il fasse un joli tableau. Parce que moi, j'en ai fait un. Bon, j'en ai fait un. Mais bon, il n'est pas super beau. Je vais un peu flouter pour pas que vous puissiez voir parce que sinon, c'est trop facile. Vous savez déjà direct qui va jouer contre qui. Mais voilà, ce petit tableau qui est moche, il est vraiment moche. Mais au moins, voilà, c'est un référentiel. On peut avoir l'idée. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il en est au niveau du montage. Voilà. Là, il est arrivé au bout sachant que si je reviens en arrière, donc tu vois, là, je vais là, je vais en arrière. Hop. Nickel. J'ai sélectionné ici, là. Hop. Donc tu vois, ma souris est toujours une souris. Je vais mettre play. Attention. Là, tu vois ? Tu vois le petit truc qui tourne là ? Putain ! J'ai envie de le défoncer, sa mère ! Non mais sérieux, il me saoule. Il me saoule. Et c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire que là, je veux juste lire la vidéo. Tellement ça me saoule, je me casse. Quand je reviens, le truc a fini de lire la vidéo et le lecteur, la tête de lecture rouge là que vous voyez, elle est à la fin. Enfin, le truc est là. Il est à la fin. Sérieux. C'est pas concevable. J'ai fait un super Draw My Love. Putain, sa mère ! Pourquoi tu parles comme ça ? Pourquoi d'un seul coup, il y a tes instincts primitifs qui reviennent et qui renaissent, qui rejaillissent au moment où tu t'énerves ? Je suis désolé. Vraiment, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. C'est sorti tout seul. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis donc à plus tard, à bientôt, la prochaine vidéo. Je vous promets, je vais têj, tout ce qui... Enfin, ah, ça m'est là. Je vais recommencer parce que j'ai pris du temps, presque une matinée entière. Connais. Et je vais recommencer, refaire le montage de la vidéo, machin, ou bien je vais juste oublier direct le tirage au sort. Je vais voir. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, ciao les amis. Kiffez la vie, kiffez tout et à bientôt parce que... Parce que... Parce que à bientôt ? Pourquoi parce que à la fin ? Mais putain, mais le mec, il déconne, il ne sait même pas faire de clôture de vidéo. C'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou. Finalise bien. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Voilà. Elle est belle, ma voix quand même. Elle est un peu grave. J'aime bien. Je crois que c'est le micro, en fait, qui donne cette impression-là. Ouais, parce que j'ai un super micro. avec une voix suave. Allez, à bientôt. Kiffez la vie. Ciao.